bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo il s'agit d'une vidéo produits terminés j'ai terminé quelques produits je vais prendre comme ça vient et vous dire un peu mon avis sur les produits donc récemment j'ai utilisé le cheat masque comme ceci au caviar de chez action je l'ai beaucoup aimé donc si je le retrouve je le rachèterai je trouve qu'il était bien hydratant et il m'a laissé une peau douce donc je peux que vous le recommander il est vraiment bien je pense que je m'en reprendrai d'autres à l'occasion si je les retrouve j'ai été aménagé le douche douche soin crème d'avoine et amande douce de chez ultra doux il sentait très bon mais il m'a séché pas particulièrement la peau mais je ne rachèterai pas parce que honnêtement j'ai pas aimé 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 l'odeur ça allait mais je suis pas très fan voilà je le rachèterai pas j'ai cette crème elle est sale c'est là c'est le bon réparateur de la gamme réparation pour les peaux extra sèche de chez yves rocher donc je l'ai vraiment bien vidé elle nourrit super bien la peau elle m'a bien convenu elle est grasse très grasse si vous aimez pas les effets gras je vous le conseille de passer votre chemin c'est à une contenance de 150 millilitres quand je l'ai reçu je trouvais ça peu mais en fait il vous en faut pas beaucoup pour hydrater votre corps parce qu'elle est très riche donc voilà mais je peux que vous la recommander voilà celle ci j'en ai encore un en stock donc voilà ensuite j'ai terminé le shampoing de chez du petit marseillais à la mante douce aux graines de lin voilà c'est vraiment un shampoing classique par contre j'aime pas trop l'odeur c'est une odeur très herbacée donc pas très fan est ce que je rachèterai je sais pas honnêtement c'est pas un flop ni un top c'est un shampoing classique ensuite je le jette parce que je pense qu'il est un peu vieux et j'avais jamais ouvert mais il m'a brûlé la peau c'est le masque gel fondant désaltérant extrait de christ marine de chez sephora comme ça en miniature il m'a brûlé la peau donc on vous dire que non merci ensuite j'ai terminé le faux cils super star x fiber de chez l'oréal je crois oui c'est ça ça mascara avec des fibres d'un côté et un mascara classique de l'autre il est plutôt pas mal l'avantage c'est que les fibres sont humides et non sèches donc ça évite qu'elle vous tombe dans les yeux il est plutôt pas mal il fait des beaux cils est ce que je rachèterai peut-être j'ai plus de mascara pour l'instant j'en ai un paquet de mascara donc ça sert à rien j'ai terminé mon crayon à sourcils le stylo sourcils précision 12h en teinte 03 brun de chez yves rocher là je suis passé à la teinte châtain et ça l'a c'est plutôt pas mal en termes de coloris mais voilà donc ça je rachète parce qu'ils sont vraiment bien c'est mes chouchous j'ai terminé le fond de teint haute couvrance de chez the ordinary c'est la teinte 2.0 n était trop foncé en fait quand je l'avais acheté dans les premières enfin la première fois que je l'ai acheté j'avais pas trop le choix niveau teinte et du coup j'ai dû me rabattre sur cela il était beaucoup trop foncé même si je le mixais avec une solution de chez révolution mais par contre c'est un fond de teint que j'aime énormément je l'ai en notre teinte plus clair qui est de la couleur de ma peau mais le souci c'est qu'il s'oxyde donc du coup il faut j'ai racheté les teintes plus claires et j'attends d'utiliser mes fonds de teint pour pouvoir le tester mais c'est un fonds de teint que j'aime beaucoup et qui est vraiment extraordinaire il fait 30 minutes je crois oui 30 minutes il coûte aux alentours des 7 euros donc le rapport qualité prix il est top là c'est le haute couvrance il est quand même bien courant même si c'est pas une haute couvrance il y a aussi le sérum qui existe donc je peux que vous le conseiller ensuite j'ai terminé cette vitamine e de chez etapur pour fragiliser par le stress urbain le packaging était sympa on pouvait appuyer vous pouvez appuyer dessus en fait ça faisait une espèce de pompe une pompe j'ai pas eu de différence en fait j'ai eu aucune différence de ce produit je l'avais eu dans une box j'ai terminé le gel douche au thé vert de chez cottage j'ai détesté sous la douche autant il sentait bon dedans comme ça c'est très frais tout mais alors sous la douche une horreur c'est j'ai détesté je ne rachèterai pas du tout donc du coup je ne vous conseille pas j'avais mis deux produits de chez Yves Rocher dans mon projet de panne du coup je les jette parce que ils ont tourné ils sont en tolérance donc je les jette donc je pourrais pas aller au bout de l'utilisation je vous ferai pas de vidéo de retour de mon projet de panne en fait vous les verrez dans mes produits terminés je vous ferai un retour sur les produits si je les utilise pas vraiment je n'arrive pas à les finir je vais pas trop me forcer non plus ensuite j'ai terminé une crème hydratante pour le corps de la gamme happy naturels ça je sais pas où je crois que j'ai dû l'avoir dans une box sans intérêt en fait c'est pas très hydratant il y avait quand même bonne contenant c'était 64 minutes bon j'ai pas trop adhéré j'ai terminé une crème pour les mains alors il y a du fond là-dessus de chez the body shop un eau de coco c'est plutôt pas mal honnêtement elles sont bien leur crème mais le eau de coco ça m'écœure je ne supporte plus le eau de coco à force d'avoir une eau de coco à toutes les autres voilà ensuite j'ai terminé mangues de coriandre de chez Yves Rocher très bien leur crème pour les mains sont extraordinaires elles sont très bien pour le prix ensuite j'ai pas terminé mais je vais la retenir parce que la texture est vraiment très bizarre très particulière c'est ça je crois que je l'ai eu dans une box dans le calendrier de l'avant de look fantastique je crois il y a deux ans je suis pas sûre mais c'est une crème cou et décolleté mais elle est super épaisse donc je m'en suis servi et après j'ai laissé tomber parce que je sais pas je m'aspirais pas grand chose donc je l'achète je sais pas comment ça se dit c'est un pot comme ça voilà non je passe mon chemin ensuite j'ai terminé une ça je l'avais dans une box aussi je crois je me sens je suis pas sûre mais un soin réparateur corps nourri à pèse de chez Palmer's alors l'odeur elle est sympa c'est très gourmand etc mais alors le packaging une plaie pour sortir le produit en fait c'est super épais d'ailleurs il en reste mais je peux pas le sortir c'est super épais et pour sortir d'un packaging comme ça qui est super rigide oui super super je sais mais donc la crème est bien mais le packaging est nul de chez nul j'ai terminé la crème des peaux extra sèches aux huiles 100% végétales de chez Mixa donc ça je l'avais reçu lors d'une campagne sans pléo l'odeur ça sent les bébés j'adore je l'ai terminé j'ai mis du temps à la terminer parce que je l'aimais tellement que je l'aime énormément pour le coup je l'ai racheté parce qu'elle est juste trop bien si vous avez la peau sèche je peux que vous la conseiller je vais acheter le c'est un primer mat de chez NYX je suis pas fan je trouve ça inutile j'aime pas trop les finis mat donc j'aime pas ensuite j'ai terminé le nettoyant visage de chez Kiehl's je pensais que j'allais aimer la marque donc Kiehl's c'est en fait en ayant pris le calendrier de l'avant on m'aperçoit que finalement je la trouve pas si bien que ça c'est pas terrible j'aime pas donc je vous recommande pas et je le rachètera pas j'ai terminé mon liner argenté de chez OPV ça je l'ai racheté en double exemplaire c'est le liner que je porte sur en haut et il est vraiment super bien les paillettes c'est il y a beaucoup de paillettes donc ça fait pas juste des paillettes qui sont dispersées c'est plutôt pas mal j'ai terminé le parfum le prodigé de chez NYX donc c'était une miniature alors ça faut vraiment aimer ça sent très fort le magnolias c'est un parfum qui est extrêmement fort je le mettais pas souvent mais c'était un je sais plus la contenance c'est un 15ml donc c'est petit j'en ai encore en avance il sent très bon mais c'est très très fort très très fleuri donc si vous aimez pas l'odeur du magnolias je vous le conseille pas du tout parce que c'est vraiment très fort j'ai terminé des cristaux pour le bain de chez Knape donc ça je les avais eu je suis action franchement ça sent très fort j'aime beaucoup je suis soucieuse de le racheter mais bon vu qu'on veut ici ils vont nous enlever la bain non je suis pas très contente mais bon j'ai essayé de finir pas mal de miniatures j'ai terminé le rose tonic de chez Pixi donc ça je le rachèterai en grand parce qu'elle sent très bon même si celle de chez Action fait tout aussi bien sur le doc mais pour me faire plaisir je prendrai celle de chez Pixi elle est vraiment très bien je l'avais eu dans une box je crois je sais plus et franchement elle est plutôt bien alors c'était 15 minutes c'était pas grand chose mais j'ai beaucoup beaucoup aimé j'ai terminé la crème confort légère de chez L'Occitane comme ceci alors franchement j'ai adoré elle est très bien après je sais pas combien elle coûte elle coûte dans le commerce mais elle était très bien pour ma peau sèche et même si elle était légère elle hydratait super bien donc je peux que vous la recommander donc là crème confort légère j'ai eu avec ma copine un échantillon dans son sop elle m'a mis un échantillon de la crème brésilienne boom boom big cream comme ça alors elle sent bon mais il y a un côté écœurant je sais pas ce qu'il sent qui est écœurant dedans donc je rachèterai pas mais elle était plutôt pas mal je la mettais aussi sur les mains parce que moi généralement les crèmes pour le corps je les mets aussi sur les mains j'ai terminé la crème ultra hydratante apaisante de chez Topicrème plutôt pas mal franchement elle était bien très hydratante très grasse voilà je crois que vous la recommander ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de chez L'Occitane au beurre de karité franchement les crèmes mains de chez de chez L'Occitane sont extrêmement bien également j'ai terminé le Hydragenus Aloe Water je crois que c'était pour les peaux sèches celui-là ça je l'utilisais comme sérum franchement il est toujours aussi bien je l'aime beaucoup cette espèce de crème à la base c'est un sérum j'arrivais pas à préserver ce qui reste au fond mais je l'aime beaucoup après le racheter je sais pas j'aime bien tester donc voilà ensuite j'ai terminé l'eau de beauté lissante l'eau de beauté lissante éclat du teint de chez Caudalie donc ça je l'avais en miniature j'ai détesté l'odeur ça sentait très fort les huiles essentielles mais autant j'aime la Aquamianifica qui sent les huiles essentielles de chez Zanoflore qui me pose aucun problème mais alors ça j'ai détesté l'odeur franchement c'est super fort j'ai terminé un démaquillant expert bifasé doux de chez Yves Saint Laurent je l'avais vu en miniature lors d'un bon plan ça je me rappelle et pour terminer cette vidéo j'ai terminé l'huile automoussante démaquillée purifiée de chez Biotherm j'ai bien aimé franchement elle m'a duré quand même assez longtemps et elle avait une petite odeur sympa et elle démaquillait super bien donc je ne peux que vous la recommander je pense que les produits Biotherm sont quand même des produits assez onéreux donc voilà 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 pour mes produits terminés n'hésitez pas à me partager votre expérience sur des produits que je vous ai présenté que vous avez utilisé si vous les avez aimé ou non voilà savoir si vous rachèterez etc ou s'il y a des produits qui vous tentent tout simplement si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je vous invite donc à vous abonner n'hésitez pas aussi à liker la vidéo partager et moi je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501